J'avais à peine 4 ans lorsque j'ai commencé à percevoir, à ressentir des choses que d'autres ne voyaient pas. Sortes de clairvoyance, clairaudience et d'autres perceptions extrasensoriales. Pour un enfant c'est très compliqué à comprendre. Ça l'est déjà beaucoup pour les plus grands, mais ça ne m'inquiétait pas plus que ça. Le plus compliqué à l'époque, c'était d'en parler. Quand l'enfant parle, c'est souvent l'adulte qui a raison. Alors j'ai dû mettre ça de côté, certainement pour me protéger. Jusqu'à l'adolescence où j'ai pris conscience d'une chose. Il fallait que je donne du sens à ce qu'il se passait chez moi. Toutes ces facultés, d'où ça venait ? Qu'est-ce qu'il en était réellement ? Et petit à petit, avec les conversations de la vie, les rencontres, les synchronicités, j'ai pu avoir un début de réponse à mes questions. J'ai pu donner du sens.